Dans cette vidéo, je vais passer toute une journée à me nourrir exclusivement de nourriture achetée dans des konbini au Japon. Les konbini, ce sont ces superettes ouvertes 24h sur 24, 7 jours sur 7. Elles sont extrêmement pratiques et offrent un panel très varié de boissons et nourriture. Donc aujourd'hui, je vous emmène manger 24h dans un konbini. Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue à Tokyo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais manger 24h dans un konbini au Japon. Il y a plusieurs sortes de konbini ici au Japon et les plus réputés, c'est 7-Eleven, Family Mart et Lawson. Et je vais vous emmener dans les trois aujourd'hui pour voir s'il y a un peu une différence. En général, c'est à peu près la même chose, mais chacun a ses préférés. Premier konbini de la journée, Family Mart. On va aller prendre le petit déjeuner ici. Pour commencer, il faut prendre ce café. Un goût comme ça. On a des cafés lattés directement dans les frigos. Ce n'est pas la seule façon de boire des cafés, mais c'est une des façons. Vous allez tout de suite voir que les rayons de bouffe sont absolument énormes. Ça, ce sera pour plus tard aujourd'hui. Et là, vous avez les rayons avec tous les bentos. Souvent, ce sont des plats qui sont préparés la veille. C'est vachement frais. Et on peut manger un plat avec du riz, souvent du poulet ou du poisson. Vous avez fait un coin boulangerie, entre guillemets, où ils proposent des pains au chocolat, des brioches, des choses comme ça. Il faut y aller, c'est spécial. C'est à la japonaise, on va dire. Mais il y a quelques trucs qui sont pas mal. Mais là, je pense que j'ai ce qu'il faut pour le petit-déj. Donc, on va aller payer. Je vais faire le petit-déj. On va pouvoir aller se poser dans un parc et manger ça. C'est encore super beau aujourd'hui. Ça va être une belle journée. J'ai trouvé un endroit tranquille pour prendre mon petit-déj. Juste à côté de la rivière. Vous pouvez voir, il y a un mec qui pêche là. C'est hyper paisible. Il y a des enfants qui jouent au baseball juste à côté. J'espère que vous allez m'entendre parce qu'il y a un peu de vent. On va tout de suite commencer par le café. Alors, il s'appelle ça directement café au lait. C'est pas compliqué. C'est comme chez nous. Et je vais pas vous mentir, c'est la première fois que je goûte celui-là. D'habitude, je prends moi comme ça mon café. On va tout de suite voir ce que ça donne. Moi, j'ai besoin de mon petit café pour me réveiller là. C'est le meilleur que ce qu'on trouve dans les distributeurs. Je vais tout de suite vous présenter mon truc préféré dans les conbini. Dès que j'ai une petite faim, que j'ai envie d'un snack. Moi, j'adore les œufs. Donc, j'achète toujours ces œufs-là. C'est soft boiled egg. Donc, c'est les œufs mi-cuits ni mollés. Je crois qu'on dit en français. Et en général, il reste un petit peu fondant à l'intérieur. Il n'y a plus qu'à déballer et à déguster. Au lieu de me cuire un œuf le matin, je m'achète un œuf au conbini. Je ne vous ai pas dit combien j'ai payé. Je ne sais même pas pourquoi. Je n'ai pas regardé. J'ai payé 668 yens. Donc, ça fait, je ne sais pas, 4,50 euros pour mon petit déj. Je propose à la femme, on fasse un total de tout ce que j'ai payé dans la journée pour voir combien ça coûte de manger toute une journée dans un conbini. Mais en général, c'est quand même vachement abordable. Juste comme il faut, pas trop cuire. J'adore ça le matin. Alors ça, qu'est-ce que c'est ? Akos ou Okos ? C'est une marque de yaourt hyper réputée au Japon. Yaourt protéiné. Alors, j'ai entendu dire que ça avait beaucoup de succès. Moi, je n'en ai jamais goûté. J'ai dit pour la vidéo, on avait goûté ça. Pour le matin, ça va être parfait. Et là, moi, j'ai pris au citron. Yaourt au citron, la base. Je suis tranquille là, on prend juste le petit arbre. Et je vous avoue que là, c'est délicat. Voilà, on va y avoir. Il est l'heure d'avoir des petits morceaux de citron à l'intérieur. Je crois que c'est la première fois que je mange un yaourt au Japon. Écoutez, c'est un yaourt. Avec un arrière-goût un peu désagréable. On est maintenant un petit café derrière. Souvent, j'essaye d'éviter les produits laitiers ici au Japon parce qu'on a tellement un standard vachement haut en France qu'au final, on est souvent déçus. Pareil pour le fromage. Je ne mange jamais de fromage ici. C'est pas ou quoi, yo. Qu'est-ce qui vous choque sur cette banane ? Un sachet plastique. Même pour une banane, ils n'ont pas ça dans un sachet plastique. Et ensuite, arrivé à la caisse, ils te redonnent un sachet plastique. Il n'est pas trop chaud. Juste parfait en t-shirt, là, il doit faire 22 degrés. L'automne arrive au Japon. Ça va être magnifique. Bon, écoutez, voilà, c'était le petit-déj. Rien de très, très excitant à part ce café au lait. Ce midi, je vais essayer d'aller trouver un autre endroit sympa. Je propose de se retrouver tout de suite pour le déjeuner. Il est midi et pour le déjeuner, on va aller manger à Lawson. Alors, j'avoue que je ne vais pas souvent à Lawson. Je suis plus Family Mart ou Seven-Event. Mais on va voir ce qu'ils ont à manger pour ce midi. Il y a 2-3 trucs que je vais vous montrer, qu'il y a dans tous les konbini. Et pour commencer, ça, c'est peut-être mon truc préféré au Japon. Peu importe quand je viens au Japon, c'est toujours la première chose que je mange ici. Onigiri, ton mayonnaise. Je vais vous montrer parce que c'est incroyable. Voilà, pour manger dans les konbini, il y a pas mal de choix. Souvent, il y a des trucs comme ça empaquetés. Il y a du poisson. Ça, c'est toutes les viandes. Avec des espèces de saucisses. Il y a même des pâtes, des plats préparés. Et ici, c'est tout le coin avec les bentos. Et là, vous pouvez voir les bentos, ils sont entre 500 et 600 Yen. C'est vraiment pas cher. Là, c'est le coin Onigiri. Bon, ils se sont fait dévaliser. D'habitude, c'est rempli. Mais là, à mon avis, ils ont tout vendu. Il y a des trucs comme ça aussi, des espèces de sandwich. Alors ça, on m'a dit de tester. J'ai jamais goûté. Un sandwich au soba. Ça ne me donne vraiment pas envie. Mais il paraît que c'est bon. Mélon de pan, ça, c'est pareil. J'ai bien envie de tester ça. Bon, je suis obligé quand même de prendre le mélon de pan. Ça, les amis, il n'y a rien à dire. C'est les meilleurs chocolats que vous trouverez au Japon. Un batape. Je vais vous montrer. Ils ont toujours plein de saveurs de chips aussi. C'est des trucs, mais les chips, c'est la saucisse ou je ne sais pas quoi. La première fois que je suis venu au Japon, j'avais vu ça. Les chips à la pizza. Je m'étais dit, ok, les Japonais, ils sont fous. Et ça a vraiment le goût de pizza. C'est ça qu'il y a. Tout un rayon de glace aussi. Ils ont des glaces qui sont pas mal. On testera ça ce soir, je pense. Qu'est-ce que je vais prendre en boisson ? Je pense que je vais me prendre un petit thé vert. Qu'est-ce que je vais prendre en boisson ? Ah, c'est un thé vert. Oh wow, ils se sont fait dévaliser. Ils n'ont plus rien, regarde. Il y a tellement de trucs encore que je ne vous ai pas montré dans les conbini. Il y a les bento, ils font des ramen, mais des vrais ramen. Pas juste les ramen-cœurs. Donc si ça vous plaît, dites-le moi dans les commentaires. Je vous ferai peut-être un épisode 2. Mais en tout cas, je connais un petit coin sympa. Et je vais aller me poser pour aller manger mon déjeuner. Je me suis trouvé un petit banc là, juste à côté de la rivière. On va pouvoir se poser, manger le déjeuner. Oh là là, la météo est incroyable. On est début octobre là. Il doit faire 25 degrés. Ok. Bon alors. On va commencer par l'onigiri, ton mayonnaise. Un de mes trucs préférés dans les conbini. Comment est-ce qu'on ouvre un onigiri ? Ça, c'est toujours l'erreur du débutant. Vous voyez, il y a marqué. Un, deux, trois. Il y a un ordre. Et on commence par tirer sur la languette. Parce qu'en fait, si vous voulez, l'algue à l'intérieur, elle ne touche pas le riz. C'est ce qui va la rendre croquante. Il y a un mécanisme. Vous voyez, l'algue est séparée du riz. Avec un plastique. Et là, juste pour ça, je serai capable de venir au Japon. Allez, itadakimasu. Juste ça, ça me suffit pour kiffer ma journée. Imaginez, un riz cuit parfaitement à la japonaise. L'algue croquante qui ajoute un petit peu de sel à l'intérieur. Le tonbayo. Je ne vois pas comment on pourrait faire mieux. C'est juste la base, quoi. Avant, je ne buvais pas de thé vert. Depuis que je suis au Japon, je me suis mis à boire. C'est vachement bon. Pour moi, ça a vraiment le goût du Japon, quoi. J'ai pris aussi un sandwich à l'œuf. Et ça, ça n'a peut-être pas l'air appétissant dit comme ça. Mais pour moi, c'est les meilleurs sandwiches au Japon. Ils sont très très forts pour faire des sandwiches à l'œuf. Pareil, il y a toujours une languette. Alors ça, vous allez me dire, c'est votre sandwich triangle de station service. Oui et non. C'est à la japonaise. Le tamago sandwich. C'est vraiment un truc réputé ici au Japon. Le tamago sandwich. Ils font ça à tous les pique-niques. Il y en a même qui les font dans les bentos pour leurs enfants. Juste du pain de mie. Et à l'intérieur, une espèce de salade d'œuf. Donc, il doit y avoir un œuf mélangé avec un petit peu de mayonnaise. C'est pareil. Il y a deux trucs que vous devez tester dans les compagnies. Pour moi, c'est l'onigiri tomayo et les sandwiches à l'œuf. Ils font plein d'autres sandwiches. Dont un, un petit peu dans le même style, à la fraise. Je n'ai jamais goûté. Il faudra que je teste un jour. C'est tellement paisible. Il y a des liciens qui passent à vélo. Il y a plein de rivières comme ça à Tokyo. Assez balèze. Et souvent, c'est là le plus agréable pour faire du vélo. Ensuite, j'ai des nouilles au tofu. Ça, j'ai découvert ça la semaine dernière. C'est vraiment pas mauvais. Et voilà, c'est pour faire un peu attention à ma ligne, on va dire. Alors, voilà à quoi ça ressemble. C'est des nouilles basiques. Je vais mettre une petite sauce avec. Voilà, ça sent que je vais vous mettre partout. Tu vas voir. Ok. Merde. Bon, bien sûr, j'ai mis la moitié à côté. Et honnêtement, ça a les mêmes goûts que des nouilles. C'est des nouilles hyper fines. Vous voyez. C'est pas comme les nouilles, j'avais goûté une fois, des nouilles de konjac. Les trucs, les nouilles zéro calorie, là, où ça n'a vraiment aucun goût. Là, pour le coup, ça a du goût. Pour moi, c'est vraiment un petit plat de nouilles, léger. C'est frais. Une petite sauce soja avec, légèrement poissonnée. Ça a un goût très japonais. Ça se mange tout seul. L'été, c'est parfait. Tout ça, c'est frais. Je ne suis pas spécial en fan de tofu en général. Mais là, en forme de nouilles, ça passe tout seul. Et merde, j'en ai foutu sur mon pantalon. Eh bien, voilà, c'était sûr. En fait, ce que j'aime beaucoup dans les konbini ici au Japon, c'est que, contrairement aux super-eats qu'on peut trouver en France, on peut se faire un repas plus ou moins équilibré. C'est des produits qui sont en général plus frais que ce qu'on trouve chez nous en France, qui sont moins chers. Là, je ne vous ai pas dit, mais j'en ai eu pour 1100 yens, je crois. Ça fait à peu près, je ne sais pas, 7,50 euros. J'ai bien mangé. Maintenant, on va passer au melon pan. Littéralement, un pain melon. Ça n'a pas de goût de melon, contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est juste la forme qui est un petit peu l'aspect d'un melon, on va dire. Bien sûr, ceux que vous trouvez dans les konbini, ce n'est pas les meilleurs. Il y en a dans des vraies boulangeries où on peut trouver beaucoup mieux. Mais en général, c'est quand même assez bon. Ça fait très longtemps que je n'ai pas mangé de melon pan. Ça doit faire peut-être 4 ans qu'on va goûter ça. Je crois que le pigeon a capté. Le pigeon a capté que j'étais en train d'ouvrir un melon pan. Bon, je vais me dépêcher de manger parce qu'il y a deux pigeons qui ont senti le melon pan à 3 km. Ils ont débarqué à une vitesse. Qu'est-ce que c'est le melon pan ? C'est tout simplement une brioche au sucre. Je pense qu'il n'y a rien de plus simple. La brioche est bonne. Il y a un goût en plus du sucre. Je ne voudrais pas trop dire ce que c'est. Effectivement, c'est vachement bon. Je peux comprendre pourquoi ça doit être addictif. C'est vraiment une bonne brioche. Je ne dirais pas que ça vaut non plus nos viennoiseries françaises. Mais franchement, ça se défend. La prochaine fois, je dirais dans une vraie boulangerie pour goûter un melon pan tout chaud qui sort du four. Je pense que ça va être vraiment bon. L'armée des pigeons. Je vais vite faire finir. On est à Paris ou quoi ? J'aime pas ça, moi. Je découvre en même temps les alentours de chez moi. Il y a un petit parc tout à fait sympa. Je n'ai pas vu de pigeons. Je pense qu'on est bons. J'espère. Donc, je vous disais, mes chocolats préférés au Japon, c'est ça, les amandes enrobées de chocolat. Je ne sais pas si on a un truc comme ça en France. Je n'ai pas l'impression. Si on en a, dites-le moi, parce que moi, quand je rentre en France, je veux absolument manger ça. Comment vous décrire ? Tout simplement, il n'y a rien de plus explicite. Une amande enrobée de chocolat. Mais je vais vous montrer parce que, franchement, ça vaut le coup. D'ailleurs, si vous avez des chocolats préférés au Japon, dites-le moi parce que je suis preneur. Voilà à quoi ça ressemble. Ça, par contre, c'est le piège. Ça, c'est addictif. Et je vais essayer de ne pas finir la boîte parce qu'en général, quand on commence, on ne peut plus s'arrêter. Ça ressemble à ça. C'est juste la petite dose de chocolat qu'il vous faut. Je n'en achète pas souvent parce que sinon, je prendrais 5 kilos. Mais j'étais obligé de vous montrer ça. C'était mon repas pour ce midi. Tout ce soir, je vais manger des trucs complètement différents. Donc, on va tester autre chose. En particulier, je pense que je vais tester des ramen. Bon, allez, on se retrouve tout à l'heure. J'étais assez juste là. J'ai pas fait gaffe. On a une vue sur la Skytree, carrément. Pas dégueu. On a fait Family Mart ce matin. Lausanne ce midi. Pour finir la trilogie, ce soir, on va aller à 7-Eleven. Et je vais aller manger mon dîner. Je suis assez curieux de ces ramen. Il y a un rayon de cup noodles absolument énorme. Il y en a une en particulier qui m'attire l'œil. Parce que je vois que c'est un gros bol. On va aller tester ça, je pense. Tu as toutes les sauces et tout ce que tu peux vouloir aussi pour cuisiner. Est-ce que je me prends des chips ? Wow, des chips au bœuf de Kobe. Des chips au bœuf. Ça existe. Un de mes préférés aussi, les chips. À l'algue Nori. Bon alors, je vais prendre ça. Ça fait un. Il y a aussi toute une gamme de plats surgelés. Je n'ai jamais trop testé ça. Ce sera peut-être pour une prochaine vidéo. Des spaghettis, des houdons. Vous allez voir souvent à la caisse aussi, ils vendent du poulet. Je vais en prendre un pour vous montrer. C'est le classique. Le fameux poulet frit japonais. Il y en a dans tous les konbini. Est-ce que je me prends une petite glace pour ce soir ? Ça me donne bien envie. La glace, c'est vraiment even. Allez. Oui. C'est pour le chiqui. Le chiqui. Le chiqui. Le chiqui. Ok, c'est bon. J'ai mon dernier repas. Je sais exactement où on va aller le manger. Là, le soleil est en train de se coucher. Je vais me dépêcher pour aller me poser sur mon spot. D'accord. J'ai un roof top où je vais pouvoir regarder le coucher de soleil et manger mon repas. Je pense que ça va être pas mal. Voilà. Je t'imagine que c'est assez simple. Je vais prendre de l'eau et mettre dedans. 3 minutes. Oh, voilà. J'ai quand même un petit en saut de port. Bien sûr, c'est vraiment très appétissant. Au début. Je vais vous montrer une petite technique quand vous faites des ramen. Vous voyez les baguettes là. Il ne faut pas les casser. Il faut prendre votre languette. Et hop, ça tient. Maintenant, on attend 3 minutes. Bon. Bienvenue sur mon magnifique roof top. Vous avez vu avec la vue sur le coucher de soleil. J'ai même vu sur la sky tree là-bas. Les nouilles sont presque prêtes. En attendant que ça finisse de cœur, je vais en profiter pour vous montrer le fameux chicken dont vous parlez. Que vous pouvez trouver dans tous les konbini à la caisse. Ça se présente comme ça. Il n'y a plus qu'à ouvrir. Là, vous avez un magnifique chicken. Alors moi, j'ai pris épicé. Mais c'est pas vraiment épicé. C'est juste qu'il y a des petites graines de poivre à l'intérieur. Itadakimasu. C'est juste un bonheur. Si vous avez un petit creux, vous passez dans un konbini à la caisse où vous demandez un poulet. Vous pouvez l'avoir à n'importe quelle heure de la journée. Tout le monde, quand on est en soirée, tard le soir, dans les rues de Shibuya au Jonsiezu, le petit chicken, il fait du bien. Trop bon. Ça fait 3 minutes. Je vous propose d'ajouter le dernier ingrédient des ramen. On va mélanger le tout. Je vais profiter pour prendre la vignette. Ok. Je pense que ça va être prêt. Ça a l'air pas trop mal. Mune de rien, je m'attendais pas à grand chose. On va voir, je n'ai pas goûté. Mais, ça a l'air meilleur que les cup ramen que j'ai d'habitude. Le bouillon est légèrement épais. Ça trouve ça. Et sans plus tarder, on est en attaque. C'est vraiment entre des cup noodles et des ramen traditionnels qu'on trouve dans les magasins. Mais je dirais qu'on est à 10% du goût qu'on retrouve dans les vrais restaurant ramen. C'est meilleur que des cup noodles traditionnels. Mais ce n'est pas non plus incroyable. Ouais, ça va. Ça passe, on va dire. Je pense que ce n'est pas les meilleurs. Je vais goûter le bouillon quand même. Le bouillon a un peu de goût. Je pense que c'est un des ramen tonkotsu. Donc, aux os de porc. Mais, ça ne vaut pas d'aller dans un vrai resto de ramen et de se faire un bol. Je peux imaginer que ça dépanne. Là où je suis curieux, c'est vraiment le morceau de viande. On va goûter pour voir si c'est bon. C'est bon. Ça se mange, hein. Ça dépanne. Mais ce n'est pas le truc que je mangerais pour me faire plaisir. Ce que je vous conseille plus tôt, c'est vraiment le poulet frit. Ça, c'est bon. Et enfin, pour finir en dessert, je me suis pris une petite glace spéciale de la marque 7-11. Chocolat vanille. Non, chocolat et lait. Je trouve beaucoup de glace dans les combinis au Japon. Je pense que c'est pas mal. Si j'arrive à l'ouvrir, sans mon foot partout, ça casse-tête, le truc. Ok. Ça, ça régale. Avec un petit coulis de chocolat par-dessus. Bon alors, combien est-ce que ça m'a coûté toute cette journée ? On en a eu pour 650 Yen au petit-déjeuner, 1150 Yen à midi et enfin, 850 pour le dîner. Ce qui nous fait un total de 2650 Yen sur à peu près 17 euros. Pour une journée complète et trois repas, je trouve que c'est plutôt raisonnable. Bon. On a deux qui passent dessus. Écoutez, mesdames et messieurs, le soleil est en train de se coucher. Je vais finir ma graisse tranquillement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez la suite de manger dans un conmini parce qu'il y a plein de choses que je ne vous ai pas montrées. Les bentos, par exemple, qui est quand même la base, les plates aux repas. Si cette vidéo vous plaît, si elle fait pas mal de vues, je pense que je referai un épisode. Et sinon, pour vous dire un petit peu maintenant, moi, je suis installé à Tokyo et je vais rester ici pendant un an. Donc, vous pouvez vous attendre à plein de vidéos sur la bouffe en particulier. Pas que des Seven Evens. Bien sûr, on va aller manger dans les trucs bien meilleurs. Et donc, si ça vous intéresse et que vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.